Je m'appelle Abdelkirim Yacoub Kondogoumi, activiste politique, militant des droits de l'homme, membre de la société civile tchadienne et membre du nouveau mouvement citoyen Pacte-Projet pour une alternance crédible au Tchad. Le pacte c'est un mouvement citoyen qui est né après l'échec de l'alternance en 2016, le 10 avril. On a constaté qu'il n'y avait pas de communication entre les différentes entités engagées dans cette lutte pour l'alternance. Donc, ce manque de communication, ce manque de coopération, ce manque de passerelle a fait que chacun a lutté dans son coin et à son tour pour affronter Déby. La société civile a affronté Déby toute seule, l'opposition politique a affronté Déby après et les citoyens continuent à affronter Déby ensuite. Donc, le fait de se battre chacun dans son coin n'était pas la solution. Donc, le pacte c'était un projet, un ensemble de projets, qui consiste à d'abord mettre des passerelles entre les différentes entités en lutte. On s'est dit qu'il ne faut pas que la limitation fonctionnelle des organisations de la société civile, des partis politiques et d'autres mouvements empêche ces organisations-là de pouvoir mener des actions en commun. Parce que chacun a des objectifs différents, mais on peut utiliser les forces de chacun, les actions de chacun pour arriver à cet objectif fixé par tout le monde, qui est l'alternance. Donc, nous avons dit au pacte, on va travailler pour cette unité, on va travailler pour rapprocher ces différentes organisations. Comment on va renforcer ceux qui luttent ? D'abord, en renforçant leur sécurité dans la communication. Après, comment renforcer aussi les acteurs sur place, sur le terrain ? On a constaté que la mobilisation n'arrive pas à tenir plus de trois jours. Les acteurs n'ont pas une capacité de résistance plus de trois jours. Donc, si on arrive à donner, par exemple, à chaque organisation, par exemple, 10 gigas de connexion, 10 gigas de connexion Internet, ça pourra permettre à ces organisations d'être présentes sur le réseau, de pouvoir envoyer des mails, de communiquer, de mobiliser, sans avoir à chaque fois pioché dans leurs maigres ressources personnelles pour pouvoir tenir ou pouvoir communiquer. On a constaté aussi que, quand nos camarades ont été arrêtés de la société civile, il n'y avait pas un plan B, il n'y avait pas une logistique de soutien à leur famille. Donc, on s'est dit, on va s'organiser, on va apporter ce soutien financier pour pouvoir permettre, s'il y a des camarades qui tombent, que leur famille puisse continuer à pouvoir vivre et que les autres puissent continuer à soutenir la lutte. L'espace politique actuel, la jeunesse n'a pas sa place. Donc, au pacte, on s'est dit, chaque fois qu'on voit des jeunes émerger, on va les aider à encore aller plus loin. Donc, l'objectif, c'est de, dans un an ou deux, pouvoir remplacer ou pouvoir compléter des centaines de nouvelles têtes, de nouvelles têtes qui puissent maintenant porter l'espoir de la jeunesse, porter la vision de la jeunesse et même compléter ce qui existe maintenant pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc, en gros, le pacte est un projet de renforcement et qui contribuera à l'émergence de l'alternance.